Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le jeudi 25 novembre 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce 42e épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous Emmerick Monville. Bonjour Emmerick. Oui bonjour à vous, je suis très honoré d'être là et ça me fait très plaisir. J'aime bien vos émissions en règle générale, je ne pourrais pas avoir tout vu mais voilà, merci de l'invitation. Et bien c'est vraiment un plaisir partagé parce qu'on va parler ensemble aujourd'hui de guerre culturelle, de propagande, on va revenir aussi sur l'histoire de la Russie, sur des révélations sur Trotsky que vous avez sorti récemment avec votre maison d'édition, les éditions Delga. Et donc c'est vraiment un plaisir parce que nous sommes en pleine guerre culturelle depuis maintenant bien longtemps et des médias indépendants comme le Front Médiatique, ça nous tient à cœur de faire entendre des pensées divergentes, des pensées contradictoires par rapport à cette pensée unique écrasante. Et à travers cette déformation de l'histoire et cette guerre culturelle, nous avons des logiciels de pensée qui nous empêchent de comprendre le réel, les rapports de force actuels. Et malheureusement des philosophes comme vous sont trop peu invités dans les grands médias traditionnels, oligarchiques comme j'aime bien les appeler. Et donc évidemment c'est un plaisir pour des médias indépendants citoyens comme le nôtre de pouvoir accueillir des personnes comme vous qui avaient toute cette richesse, toute cette culture et qui essayaient de comprendre l'état actuel. J'ai pu penser à l'hétérodoxe, je ne sais pas si je pense, même si tous les hommes pensent, mais par contre hétérodoxe, vous allez avoir de l'hétérodoxie, ça ne vous inquiétez pas, ça c'est sûr. Merci beaucoup, donc Emery de Montville, vous êtes né à Colombe en 1977, vous êtes philosophe, directeur d'ouvrage aussi marxiste aux éditions Delga et rédacteur en chef adjoint de la revue La Pensée. Je ne suis plus La Pensée, j'ai été pendant 7 ans à La Pensée, qui est à la revue théorique du PCF, mais là je ne suis plus en ce moment. Je m'occupe de la revue Étincelle par contre, la revue du PCF. Voilà, donc vous avez écrit de nombreux livres, vous avez aussi parlé beaucoup de Michel Kluskar, pour qui vous portez un intérêt particulier, et vous avez écrit d'autres livres comme Misère du Nietzschisme de gauche aux éditions Aden, vous êtes aussi co-auteur de l'idéologie européenne. L'idéologie européenne, vous avez aussi écrit Le Néo-capitalisme, donc selon Michel Kluskar, aux éditions Delga, Les Jolis Grands Hommes de gauche, qui a un recueil de certains articles et des revues ou journaux sur lesquels vous écriviez régulièrement, et vous écriviez aussi de temps en temps dans L'Humanité, donc La Pensée à l'époque, L'Étincelle, l'initiative communiste, ou encore La Faute à Diderot. Donc c'est vraiment important pour nous de vous accueillir, pour proposer notre regard sur notre époque, essayer de mieux comprendre les temps actuels, des éléments évidemment importants, pour permettre à nous, citoyens, souvent dominés par des dominants que sont le Grand Capital, l'oligarchie, qui tentent de faire de nous simplement de bons travailleurs, obéissants, et à l'inverse, le Front médiatique, donc de construire une société démocratique, pour une souveraineté populaire. Et donc ensemble, on va essayer d'approfondir ces nombreux thèmes. Juste simplement pour vous expliquer, moi j'ai écrit 5 ou 6 bouquins de circonstances, et je continuerai évidemment à en écrire d'autres, et je crois qu'évidemment, l'œuvre de ma vie, c'est d'avoir publié là bientôt près de 250 ouvrages, avec mon collègue Edmond Janssen, aux éditions Delga, c'est là où on est le plus effectivement influent dans la société, où on peut vraiment participer au combat politique, philosophique, intellectuel. Tout à fait, donc c'est vraiment dans cette guerre culturelle que s'inscrivent ces émissions, et ce média Le Front médiatique, et donc à la fois les ouvrages sont un outil, les médias aussi sont un outil pour fabriquer l'opinion, d'où l'intérêt aussi pour nous de vous accueillir, et aussi on vous remercie, les éditions Delga, parce que nous avons eu la chance d'accueillir d'autres invités dans les mois précédents sur notre média, qui ne trouvaient pas de maison d'édition, et c'est grâce aux éditions Delga qu'ils ont pu éditer leur ouvrage, je pense évidemment à Gilda Guiber qui a écrit ce magnifique roman, qui n'avait pas trouvé d'éditeur, et grâce à vous des ouvrages aujourd'hui entre guillemets censurés par les grandes maisons d'édition, ont la chance d'être édités grâce à des maisons indépendantes comme la vôtre.